En plus, nous sommes en train de louper la peau, je suis éreinté de ce service déjà. Moi aussi. Paribla. Moufla, vous savez ce que veut dire éreinté ? Eh ben ça veut dire qu'on a mal au rein. C'est souvent lié à une forte agronisation, non ? Eh, Ramon, il s'est jeté de la voiture ou... ? Euh... Ramon, si tu n'es pas là, ne réponds pas. Ouais, je crois qu'il s'est jeté. Voilà, voilà, vas-y. Ah, on dirait. Oh là ! Il est mort ! Bonjour, bonjour, monsieur le commandant capitaine, Michel Cooperfield. Bonsoir, oui, bonsoir, oui. Bonsoir, c'est mon manager, c'est ça, Jean-Pierre ? Oui, c'est ça, oui, oui. Je vous présente Jean-Pierre Coffre, j'ai signé un contrat de management invisible avec lui. Wow, enchanté ! Oui. Enchanté, enchanté. Comment allez-vous ? Parcette d'où ce nuit ? Comment allez-vous parcette d'où ce nuit ? C'est gentil de me demander, ça va ? C'est monsieur Burnt, c'est ça ? Ouais. Et à côté, attendez que je ne me trompe pas, c'est monsieur ? Bouffelard ! Oui, oui, oh, bref, bouffelard ! Oh, je connais ! On m'a dit que vous n'avez plus de guerre. C'est plaisir ! Euh, bah non, 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 il y a le monsieur du pénis qui est venu, il a cassé tout mon stock de bière. Très bien. Oh, lui, il va falloir qu'il arrête aussi. Donc, vous inquiétez pas, monsieur le commandant capitaine, ne vous inquiétez pas, je vais régler problème moi-même. Vous n'allez pas m'en vouloir si je lui mets ma petite main dans sa tête. Ouais, ouais. Bien sûr que si. D'ailleurs, vu que vous n'avez pas su protéger vous-même ce qui est le nerf de votre bar et qui rassasiait toutes mes équipes, je suis extrêmement déçu. C'est pourquoi ? Mouffelard, c'est à vous. Oui ? J'ai toujours quelques petites bières pour vous. Non, je ne veux rien entendre. Non, ouais. Alors, comme demandé par la référence 327-26-83, juste nommé, visé par le ici présent commandant capitaine, sur l'attachement et dans l'établissement appelé commissariat de la 99e, le 99e bar, avec son contenu, propositions diverses de bières et variées, nous avons de la ipaieille, de la ipaieille, au goût goûtu de projeille et d'agrumes. Nous aurons de la piserue, celle qui vous donne envie de faire pipi tout dur. Ensuite, nous aurons de la kékette, de la bonne bière pour les hommes condoïdes grosses. Ensuite, nous aurons certainement de la crachouine d'un gare, une bière qui est forte. Et ensuite, nous aurons, voilà. Donc, sans d'une recommandation, il y a l'autre acte, les stocks, comme le bar de la 99e supplantera l'un gare de l'autre acte. Voilà, nous allons vous concurrencer, nous ouvrons officiellement le 99e bar. Non, mais c'est juste pour ce soir. Dans tous les cas, le bar est fermé ce soir. Ah, très bien. Moufflard, allons faire un paquet de thunes. C'est parti, nous avons le champ bien ouvert. Ah, ouais. C'est le... Vous comprenez, c'est le... Ah, c'est en même pas. Mais, mais, attendez, attendez. D'ici demain, ça reprend de... Oui, oui. Nous sommes maintenant concurrents, nous allons vous manger de tout cru. Concurrents ? Tenez votre moto, madame, s'il vous plaît. Oh, c'est rien, ça a tapé un peu à gauche. Non, moi, c'est rien, bah... Capitaine, commandant ? Oui ? Euh... Oui ? Euh... Ah oui, c'est vrai qu'avec le pare-brise qui a pété, oui ? Oui, j'entends rien, là. Heureusement, j'ai mis beaucoup de vivelle-dope. Oui ? Ah, bah, vous avez bien fait, dites-donc, ça a tapé à les cheveux. Ça tient grave, sa mère ! Oui ? Oui ? Vous voulez savoir ? Vous savez si on peut augmenter encore le champ de la radio ? Comment ? Le champ de la radio ! Je ne sais pas, non ? Je ne suis pas mécanicien pour la tête de Delco. D'accord ! Vous m'enverrez la note d'info et le temporement de... J'ai l'intérêt 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 de... Oui, moi aussi, je vous fais des bisouilles. Vous aime, commando ? Moi aussi, je m'aime, Moufflar. Merci, commando. Je vais derrière, tu n'as pas trop de mot ? Ah ! Non, rien ! Ah ! Non, je disais, je vais derrière, derrière, là ! Ah, ouais. Ah ! Je cherchais un message, il est au bord de l'autoroute. Ah ! Putain de merde. Ah, ça fait du bien. Attendez, Moufflar. Prenez le scotch et la bâche dans le coffre, s'il vous plaît. Oui ! Bah, regardez ! Là, il y a de sa poubelle ! Parfait ! Chut ! Allez, hop ! Allez, hop ! Celui-là, là ! Et l'autre, là ! Voilà ! C'est bon, là ! On est du poids bien ! Allez, on y va ! Parfait ! On est parfait, sauf que ce n'est pas du tout opaque. Mais ce n'est pas grave, vous inquiétez pas, j'ai fait plusieurs stages... Oh ! Pat ! Assez-le ! Sortez la tête par la fenêtre, Moufflar, et guidez-moi, s'il vous plaît ! Oui ! Oui ! Alors ! Je crois qu'il a dit qu'il fallait avec ton roi ! Je crois qu'il a dit qu'il fallait avec ton roi ! Appel à gauche ! Attention au camion ! Grosse remarque 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 ! Là, il y a de sa poubelle ! Hop ! Parfait ! Chut ! Allez, hop ! Allez, hop ! Celui-là, là ! Et l'autre, là ! Chut ! Voilà ! Tu vois, là ! On est du poids bien ! Allez, on y va ! Ah ! Parfait ! On est parfait, sauf que ce n'est pas du tout opaque ! Mais ce n'est pas grave, vous inquiétez pas ! J'ai fait plusieurs stages... Oh ! Pat ! Sortez la tête par la fenêtre, Moufflard ! Et guidez-moi, s'il vous plaît ! Oui ! Alors ! J'crois qu'il a dit qu'il fallait être au roi ! À toi, à gauche ! Attention, camion ! Brousse remarque ! Appuyez sur champignon, j'ai pas compris, hein ! Appuyez sur champignon, j'ai pas compris, hein ! Appuyez sur champignon, j'ai pas compris, hein ! J'comprends pas tout, hein ! J'comprends pas tout, hein ! Ah, il dit que vous débrouillez bien ! J'crois qu'il complimente ! Il est sur ses trous, là ! Sur le bord de ton roux ! Parce que je préfère le chibou ! Ah ! À quel niveau ? Ah, là, il est à l'autre côté, là ! Je l'ai vu ! Ah ! Je fais demi-tour, Moufflard ! Accrochez-vous ! Attention ! Attention ! Il dit si ça sent la merde, celui ! Attends ! Répa, Ramon ! Faut pas sauter comme ça ! C'est bon, je vais essayer de sortir un petit peu l'oeil, Moufflard ! Merci ! Bien, monsieur ! Oui, non, c'est bon ! Ah, il a plus de parabrises, hein ! Moufflard, il est obligé de passer la tête par la fenêtre ! Ah bon ? Ah ouais, j'ai piqué un peu, hein ! J'ai sans plus ma visage, mais... J'ai sans plus ma gif, hein ! Qu'est-ce qui s'est passé ? On a perdu par-brise ! Pourquoi tu as sauté ? Oui, on a mis un sac poubelle sur le pare-brise ! Il y a du côté du Yellowjack, il y a une banqueuse qui s'est jeté sous le pare-brise ! Ah bon... Ah oui, d'accord ! Putain, ça va te coûter cher en... Ça va te coûter cher en... 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 Ah oui, c'est vrai, ils font... Aïe ! 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 Putain, c'est pas possible ! J'ai perdu un signe ! Aïe ! Bien reçu, si possible, faites un appel ! J'arrive ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! On va faire un appel, oui ! Aïe ! Putain, il va arrêter de clacsonner ! Mais pousse-le-la, tu rouges ! Qu'est-ce que je peux vous dire ? Il va s'en fous, ces gens ! Ah bah tiens ! Je n'avais jamais vu quelqu'un avoir ses règles au niveau de la tête ! Vous savez, s'il fallait que ça arrive avec toutes ces questions de LGBTQ+, hein ! Bientôt, tout le monde va se transformer en femme, en homme, en cheval, je ne sais quoi d'autre ! Et bientôt, il y aura des cerfs, qui mangeront la pelouse, au milieu de Los Santos ! Et qui feront bannir des policiers de la L.S.P.D. ! Bon, ceci est amide, bien sûr ! Ce n'est pas pour maintenant ! Naïf ! Naïf ! Mais qu'est-ce que tu fais, Stéphane ? Quoi ? Mais il n'y a pas dans la voiture ! Ouvrez les yeux mieux que ça ! Ah oui, il y a eu des problèmes, hein ! Comme d'habitude, il faut qu'il y ait l'ophtalmo ! Oui ! Au revoir, ça aussi, hein ! Allez, Moufla ! Montrez-moi vos talons de barman ! Allez-y, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise ! Bonjour, messieurs d'hommes ! Mouf ! Bonsoir, messieurs, le Dieu vous bénisse ! Vous pouvez m'en prenez au taquet avec vos jupas ! Oui... Alors, est-ce qu'il est bon ? Est-ce qu'il est bon ? Est-ce qu'il est bon ? Oui ! Nous vous voulons le 99ème ! Moufla ! Moufla ! Je suis tout à fait d'accord ! Amen, amen ! D'accord ! Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Qu'est-ce que vous faites boire ? Alors, j'ai déloyer pis j'ai déloyer pis j'ai déloyer ! Alors, un verre de vin christique pour moi, et puis mon con-disciple, un demi-verre d'eau, s'il vous plaît ? Oui, de l'eau comment ? De l'eau, euh, du robinet ? La plus sale que vous trouverez, hein. De l'eau des toilettes, d'accord. Voilà. Ok, bon ben attendez, je vais tirer la chasse d'eau, hop ! Non, pas besoin, pas besoin, ne vous embêtez pas. Non, pas besoin, pas besoin, pas besoin, vous embêtez pas, hein. Non, pas besoin. Haute importance pour vous. Il y a un homme devant, nommé Caragornis, quelque chose comme ça. Je veux que vous l'ameniez ici, et que vous le fassiez consommer tout ce qu'il a comme argent, en lui faisant du gringue. Et ensuite, à la fin, dès que je vous donnerai le top avec le mot banane, vous lui briserez le cœur. Ok, il est où ? Il est devant le commissariat, normalement. Comment vous m'avez dit qu'il s'appelait ? Caragornis, il a détracté la police sur Twitter. Nous allons lui mettre le cœur plus bas que terre, et vous allez finir par l'écraser avec vos gros talents. Ouais, j'aime bien faire ça, ça marche. Ouais, vous êtes temps. M'enchanté, jeune homme, enchanté. Pasteur Patrick Bateman, pour vous servir. Ah, d'accord. Quel style, Patrick, vous êtes incroyable. Moi, je suis habillé avec les habits du Christ lorsqu'il alla sur sa croix. M'encore la crème Christ, incroyable. Je crois entendre quelqu'un qui se prend pour le fils de Dieu, alors que le seul fils de Dieu ici, c'est moi. Je vous présente le pasteur. On m'a parlé de vous, en effet, en effet, en effet. Je ne suis pas le fils de Dieu, je suis juste son élu. Hum. Qui a voté ? Vous savez, Dieu est un grand partouzeur. À mon avis, il a laissé des enfants un peu partout sur cette planète. Oui, bien entendu, vous dites que vous êtes élu. Démocratiquement, quelqu'un a voté. Moi, il y a 350 000 personnes qui ont voté pour moi en achetant mon album. Vous pouvez en dire autant ? Voilà. Ah bon ? Ah bon ? Oui ? Eh ben, je pense avoir vendu bien plus de Bible que vous, mon enfant. Ah, c'est vous qui l'écrivez, la Bible ? Ah, c'est moi qui l'a traduit, voyons. Je ne me permettrais pas de corrompre la parole divine. Ah oui, très bien. Citez-moi des versets en latin. En latin ? Si vous traduisez, vous traduisez quoi ? Le grec, le latin, l'hébreu ? Le grec, un peu le latin, un peu toutes les langues, voyons. Écoutez, ça me ferait très plaisir d'entendre. J'ai hésité à faire un album en grec. Allez-y, je vous en prie. Pour notre culture, en tant que l'Espédie, c'est essentiel, les petites voix. Je préférerais le latin dans ce cas-là. Allez-y, je vous en prie. C'est bien plus proche. Qu'a-t-il dit, le seigneur ? Vas-y, cherche en internet. Ah ! À un moment, il dit « Kun nanabet, secretum, secretorum ». Bah bon ? Pourtant, ça parle du secret, de sa semence divine. Mais c'est magnifique, c'est divin, c'est sacré, c'est exceptionnel. Arrêtez de retoucher quand vous dites ça, c'est vrai. Copiez-moi à l'oreille, Ipsum, s'il vous plaît. Copiez-moi à l'oreille, Ipsum, s'il vous plaît, dans le chat. Il faut visiter l'intérieur des corps. Oui. N'est-ce pas ? Je ne suis pas très persuadé de votre latin. M'a-t-on ? Oui, j'ai un bac moins quatre, expertise latine linguistique, pendant plus de quatre heures, vous ne m'aurez pas comme ça. Moi, je ne cherche pas à vous avoir, voyons. Je sais bien que Dieu vous a pénétré au plus profondément, de votre fond... de votre âme. Oui, l'oreille, Ipsum, il s'implit de mi-texte. Tens-en-dont véhicula sapien-erat, aliquette augue. L'oreille, Ipsum, standard de mi-texte. Oui, oui, il y en aurait mis de saut, mais exactement, exactement. Mais je n'aurais pas dit mieux. Bien sûr. Vous voyez ? Moi aussi, je sais faire. Vous faites merveilleusement bien. Vous ferez certainement un très grand pasteur dans une vie prochaine. Sachez que vous ne trouverez pas meilleure barre qu'ici, pour plusieurs raisons. De une, nous sommes la 99e, la police élue de ce pays. Deuxièmement, il y a les meilleures bières que M. Moufflard a sélectionné lui-même de sa picardie natale. Troisièmement, il n'y a pas d'autres bières en ville, car les hommes qui tiennent les barres sont des malfaiteurs. Des malfaiteurs, des gens corrompus par Belzébub. Quelle horreur, quelle horreur. Heureusement que vous êtes là, comme moi, pour les remettre dans le droit chemin. Il faut les punir. La personne qui se met des fessées avec un ustensile mécanique, pourrait-il arrêter, s'il vous plaît ? Oui, désolé, je peux coucher à vous, hein. Ah, c'était vous, mon frère ? Laissez-le, laissez-le suivre la parole divine, voyons. A chacun sa propre voix. Oui, non. A chacun sa propre voix, mais laissez-moi la mienne. Je suis la voix de l'ange. Ah bon, lequel ? A tous les gens, je suis la voix de Michel. Il avait un petit côté d'Abriel, hein ? Non, on m'a souvent dit Michel Berger, Christophe, voire même Pamela Anderson, mais jamais Gabriel. Peut-être pour la chanson de Johnny Hallyday que je maîtrise parfaitement, car c'est moi qui lui ai écrite, oui. Ah, non, point douté, non, point douté. Ah, ben, la voix de Jimmy Somerville aussi, là ? Oui, c'est moi qui ai fait l'intro. Oh, je vais bien, mais. Quelle poésie se dégage de cette effluve verbale, vocale, gargaguisme est à son apogée, oui. Merci. Heureusement que je suis croyant. Bon, très bien, Moufflard, je vous laisse terminer avec ses clients. La tournée est gratuite ce soir, d'ailleurs, sachez-le. Non, tant mieux, je ne comptais pas payer. Il est là ? Ah, moi, tant mieux. Ah, ben, super, allez-y. Moi, je suis pasteur. Vous êtes le monsieur Caragoni, c'est ça ? Oui, c'est vous le monsieur qui m'appelez. Vous me prenez pour un idiot, c'est ça, vous m'aviez reconnu. Ben, non. Quel farceur. À gauche, à gauche. Vous avez vu dans cette ville, tout le monde a beaucoup d'humour. Quand on descend, en effet. Incroyable, je suis Michel Cooperfield, vous le saviez. Mais j'aime beaucoup les blagues, ça c'est là. Je vous présente une dame qui vous a accouragé dans la rue. Et elle m'a demandé de vous retrouver, car le coup de cœur a été immédiat. C'est ma sergent-chef. Allez, ce que je viens de le dire, elle est très bien retenue, c'est incroyable. C'est vrai, ça ? Oui. Vous le sentez, le... Le... Le petit chat. Ah, excusez-moi. Le petit... Ah oui, c'est pas un nouveau parfum. Je vous le dis. Je sais pas ce que vous sentez, mais ça vous plaît. Ça me plaît aussi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, vous êtes incroyable en tout cas. Quelle bonne odeur. Ah bon ? Je sais pas trop quoi vous répondre. Vous avez un regard aussi, il me transperce le cœur. Monsieur Karagounis, est-ce que je peux vous parler deux petites secondes en privé ? Venez voir. Euh... 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 Écoutez-moi, arrêtez de faire la couille molle, j'ai réussi à vous arranger un coup parce que cette personne est folle de vous, mais elle aime les hommes à poignes qui la traitent comme une bonne petite chienne. Ah bon ? Oui. Je vous prêterai donc de prendre vos couilles dans vos mains, de les serrer très fort et de lui parler comme elle le mérite. Bon, ça reste quand même une policière, mais je... Ne vous inquiétez pas, c'est ce qu'elle aime. Ah bon ? Bien entendu, faites-moi confiance, je suis capitaine. Il faudrait que je l'invite à boire un verre ? Non, allez-y, d'abord, avant de l'inviter, il va falloir vraiment que vous donniez tout ce que vous avez. Je vous laisse une minute, sinon sans quoi, je pense que vous avez perdu votre coup, peut-être même l'enfant de votre vie. Oh là là, que je sois bien sûr, donc là, au fait, je dois lui faire comprendre que je suis un mâle alpha, c'est ça ? Oui, exactement, oui. Après, je vous m'en sauveille. Allez-y, montrez-moi de ce dont vous êtes capable. Euh, attends, comment on va commencer ? Euh, je suis le parnappi. Vous voulez y aller, sergente Colerouge, peut-être ? Colerouge, hein ? Sergente, je crois que cet homme a quelque chose à vous dire. Oui, agence piste, alors déjà, ce serait déjà pas mal. Avant de me dire que je suis un beau gosse, c'est de me donner votre prénom. Ah, c'est Julie. Ah bah Julie, eh bah Julie, on aurait pu faire les choses bien, moi, je te le dis tout de suite. Oh, pardon. Eh oui, je te le dis tout de suite. Si tu veux me connaître plus, il va falloir qu'on aille boire un verre, toi et moi. Alors, déjà, vous me tutoyez pas, déjà, vous allez baisser d'un ton. Et puis, si vous avez vraiment cru que vous allez aller boire un verre avec votre espèce de choses fripées, là, non, non. Ça passe pas avec moi, en fait. Ah bon, et de O, A, E... Et puis votre odeur de chat crevé, là, genre, c'est pour moi. Je pensais que vous appréciez bien l'odeur. La posez, putain de merde. Vous êtes dégueulasse et vous m'intéressez pas, là. Ah bon, je... Ah oui, je... T'es très gentil avec vous, je crois que vous avez un ticket. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe, oui. Quand la sergente commence à parler de rat crevé ou de chat crevé ou autre chose morte, c'est généralement qu'elle est très excitée, oui. C'est vrai, vous avez un gros ticket. J'ai ma chance. Ah, c'est pas une chance, là. Je... 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 Je dis Smith, c'est vrai, tout ça ? Non. Ah ben, je... Je vais aller produire, tel bon ça. Et que je fous, là, alors ? Rien, nous essayons juste de vous ridiculiser un maximum. Vu que vous avez dit que la L.S.P.D. est intercompétente, nous venons de vous prouver l'inverse. En vous vous amenant-t-elle, un petit toutou à qui on balance des croquettes et on en fait ce qu'on veut. Car vous êtes un ramassis de chiottes comparé à ce que nous sommes ici, c'est-à-dire la 99e empafée que vous êtes. Attendez, moi, je disais juste sur les internets qu'il y avait des agents qui ont été très violents avec moi, Oui, en fait, simplement, vous êtes une sous-merde, quoi. Si vous êtes déjà joué, je vous permets pas, dis-donc, eh oh ! Mais moi, je me permets, eh quoi. Ah, c'est un toxicomane, en plus ? Oui, en fait, je vous permets pas, je vais porter plainte. Ah, bien. C'est une bonne idée. Contre la police. Oui. Et à qui vous allez porter plainte ? À la police. Je vais en parler partout sur les internets, moi, je vous le dis. C'est un mal se passer. Vous avez l'internet, vous ? J'ai acheté un smartphone tout à l'heure. Ce sont des menaces, monsieur Carabornis ? Jamais, non, non. Je dis juste que vous vous permettez de ridiculiser, moi, un simple citoyen honnête. J'ai rien demandé, moi. Très bien. Vous voulez qu'on remédie au fait que vous soyez honnête ? Inscrivez dans le registre que cette personne a fait preuve d'une galanterie exécrable auprès de madame Judy. Ah, bien sûr. Ah, attendez, c'est faux, ça ? Quel est votre nom, déjà, ça ? Vous le savez, vous le savez déjà. Je pense que cette personne, en tout cas, a un nom sur Twitter. Peut-être que c'est le vrai, peut-être que c'est le faux. Ah, bon, ben, à tous les effectifs, je vous présente le monsieur qui a tout fait, mais qui n'a en fait pas tout fait. Ah, attendez bien. Ah, oui, c'est vous. Ah, ben, voilà, là, vous tenez quelque chose avec toute cette bîte et ses cœurs en termes de pire. Ah, merci beaucoup. J'ai apprécié que vous aimiez mon style. Ben, oui. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dit sur les internets que vous avez été violents et que vous m'obligez à aller enculer une chèvre. Ben, absolument pas, on va pas être évolent. J'irai en prison. Mais c'est pas ce qu'on a dit. On a dit, vous nous avez dit j'ai tout fait. Vous avez énuméré un nombre de choses et vous n'aviez fait aucune de ces choses. Ben, oui, mais vous m'avez dit, est-ce que vous n'avez encore une chèvre ? Moi, j'ai dit, ben non, elle n'était pas encore. Non, les termes exacts, c'est est-ce que vous vous êtes déjà fait goré par votre femme ? Ne parlez pas tous en même temps. Oui. Si vous m'écoutiez un peu, je disais donc, les termes exacts étaient vous n'avez jamais été pris en flagrant délit d'enculer une chèvre avec votre femme. Oui. Oui. C'est une preuve du bon temps, on est dedans. Du coup, vous qui disiez que vous aviez tout fait dans votre vie, nous, on a réussi à vous prouver que non. Et du coup, on vous a juste demandé de faire une de ces choses de la liste et de revenir nous voir avec votre femme. Et vous avez dit que vous prouvez... Oui. Et vous, vous avez dit j'allais en prison. Mais vous avez menacé de me foutre en prison et vous avez fouillé mon véhicule de foutre en combre en disant que j'étais un toxicomane et que vous alliez trouver de la drogue dedans. En même temps, monsieur le commandant, si je peux me défendre, ce monsieur, il était dans un parking tout seul avec sa petite voiture en train de dormir dans la voiture. On aurait dit qu'il avait consommé du crack. Mais attendez, j'ai le droit de faire une sieste dans mon propre véhicule. Pas du tout, monsieur. Sur quel parking se trouvait-il ? Un petit parking en face d'une friperie. Je le connais bien, c'est le repère des pédophiles. Les pédophiles quoi ? A côté de l'école maternelle, comme par hasard. C'est le repère. Et du parc pour enfants. Qu'est-ce que vous insinuez ? J'insinue que vous cachez bien votre jeu, monsieur Caragonis. Il y avait un petit appareil jeu de faut-jeu de table, mais on n'a pas fait attention au secours. Non, 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 non. Et tout, 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 pop, 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 pop. Vous arrêtes tout de suite. Moi, jamais je me suis approché d'une école maternelle depuis que je l'ai quitté. Et là, qu'est-ce que vous faisiez là-bas du coup ? La police terriblement violente, parlez moins fort derrière, s'il vous plaît. Oui, comme je vous ai dit, je faisais une petite sieste et vous avez commencé à tambouriner sur ma fenêtre en me réveillant. Excusez-moi, pourquoi vous faites des siens dans votre voiture ? Vous n'avez pas de maison, monsieur Karajoulis ? Moi, j'ai tout fatigué, je me suis juste arrêté quelques minutes parce que je voulais pas conduire en étant cremé et risquer de m'endormir au volant. Tiens, tiens, arrêtez quelques minutes pour ne pas s'endormir au volant. Vous aviez bu ? Ah ben non, c'est vrai, on vous a fait souffler, vous n'aviez pas bu. Eh ben non, vous voyez, eh ben regardez. C'est bizarre quand même. Mais Mirwan, j'avais souvenir qu'il était plus tranchant son perso, non ? Vous expliquez-moi, vous étiez endormi, vous avez failli vous endormir en voiture. Mais c'est une blague ou quoi ? Excusez-moi, j'ai une question. Allez-y. Répondez à la question de la serre entière. Est-ce que vous aimez les petits chats ? Les petits chats ? Oui, les petits chats. J'en ai jamais eu. Notez, notez. Non mais je sais que c'est lui, c'est moi qui le waitlist. Je sais que c'est lui. Que le mien, je vous avais dit. Non mais j'en suis pas sûr. J'ai jamais fait de mal à un petit chat. J'ai jamais fait de mal à un petit chat. Ouais. Vous êtes sûr ? Oui. Je le ferai pas. Ah ben, promis, oui. Capitaine, comme on a, on va regarder le dernier message. En tout cas, on vous surveille. C'est pas moi qui les ai mises. Je commence, je commence, je commence à me sentir agressé là. Je suis en état d'arrestation ou pas ? Bah non, pas du tout. Si vous voulez, vous pouvez même boire une bière là-bas. Non, non, non. Je vais m'en aller parce que vous êtes, vous êtes vraiment menaçant. Absolument. Si on était menaçant, vous seriez déjà tasés, voire ligotés, en prison. Et nous faisons... Ah oui, c'est moi. Yeah, c'est vrai. C'est moi, j'avoue. Non mais il a tout gagné au ward ce soir, c'est vrai. Bon, écoutez, vote à main levée, sergent ou pas sergent ? Sergent. 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 Ah, c'est Deux qui vote là. Bien sûr. Deux. Maître Sachant. Ah, bon, très bien. C'est votre vote, capitaine commandant ? Pfff, non. Alors, ensuite... Eh ben, c'est Thomas Chouret. Monsieur Burme, oui. Ecoutez... Quoi ? Quoi ? Quoi ? Y'a, capitaine, il reste tes places. Sachant que dès que je prononce votre nom, j'ai envie de vous mettre des claques, je pense que vous allez rester officier encore quelques temps, d'accord ? Pourquoi ? Comme ça, non, pour simplement l'objection que vous me portez. Et vous ? Officier FX. FX, FX. Quelqu'un a FX en tant que chargé ou a fait des patrouilles avec, car moi je ne l'ai pas vu de la semaine. Il a nul. Oui, moi. Moi, j'en ai fait beaucoup. Et donc ? C'est un très bon élément. Il a un barriérage... Non, non, lui, c'était le air sage. Il est un très bon air sage. Bon, très bien. Je vous recrute en tant que sergent et vous serez préposés au air sage officiel, oui. Dès qu'il y aura une air s'imposée, vous faites appel à FX, d'accord ? Oui. La déritisation... La déritisation... Non, je ne vais pas la faire, celle-là. Vous pouvez retourner dans le public. Oui, oui. Merci. Je viens de recevoir un message d'un saurien Youmu qui me dit que non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Allez, les sergents maintenant. Youmu connaît, comme on dit. Attends, euh, Price, tu prends de la place. Allez, tu veux te mettre où ? Tu veux te mettre là ? Ah oui, attends. Non, mais peut-être changer. Moi, la sergent-chef la trouve très bonne parce que ça met en égo beaucoup de mecs, le fait qu'elle donne des ordres. Rien que pour ça, je pense que c'est elle qui va passer du temps. Les sergents sont ici. Donc sergent, sergent, sergent. Nous avons la sergent-chef la plus antipathique de l'Ouest. Oui, merci, c'est un plaisir. Oui, avec plaisir. Ah ! Dites-moi, j'ai une question. Oui ? Combien de léopards avez-vous tué ? Ou c'est simplement la peau d'une vieille pute que vous avez retrouvé dans un caniveau que vous avez enfilé ce matin ? Oh bah c'est un petit mélange. Pas bien. Bon, vous êtes spécialiste en bière, je ne vous vois pas forcément évoluer immédiatement. Melchior, c'est ça ? Exactement, Belsior. Oui, vous allez rester sergent, je vous laisse aller vous réinstaller. Melchior. Ah bah merci monsieur l'arbitre. Avec plaisir. Oui monsieur l'arbitre, oui. Et vous ? Eh ! Chargent, sergent Moufflard, capitaine chez le Commodore. Moufflard, j'ai l'impression que votre cerveau est déjà en train d'imploser. Si je vous rajoute du grade, j'ai peur que vous retapissiez toute la salle des réunions avec le peu de neurones qui vous reste. Et avec ma diarrhée, oui chez le Commodore. Restez dans le public. Quant à vous, vous allez évoluer sergent-chef. Bah tiens, je te fais une place Moufflard. Ouais, toi, monsieur, quand tu es sergent-chef, oui. Allez, allez, allez. Oh, suivant, on est sergent-chef maintenant et c'est le lieutenant qui va parler. Putain, je suis dans la gare. Bonne chance, Jimmy. Bonne chance. Aïe. Bien le bonjour, maîtresse et cherchant-chef. Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de choisir un collègue. Et comme le choix est dur, j'ai envie de vous laisser un petit peu parler, Ya. Et suivant ce que vous allez me dire, qu'il faut faire mousser, je choisirai mon nouveau collègue. Excusez-moi, j'ai une petite question, mon premier chef. C'est dur comment ? Ça t'est pensé à foutre la stickée pour savoir quelle dureté. Très bien, très bien. Vous savez que généralement, c'est les scènes que je préfère, où tout le monde participe, où on est dans un lieu clos. Quelques petits mots de congratulations me ferait le grand plaisir. Ça, pour moi, c'est du vrai jeu de rôle entre nous. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas de casquette aussi. Il y a beaucoup de complicité, il n'y a pas d'ego. Moi, je trouve aussi. C'est ce que je préfère, généralement. Très bien, Funturput. Laissez votre place aux collègues. Ça fait finir. Qu'est-ce que j'ai entendu ? Je crois que c'est Monsieur Byrne qui l'a parlé. Il est officier, Byrne ? Ça m'aura ? Oui. Très bien. Monsieur Byrne, approchez-vous, s'il vous plaît. Il faut arrêter la tête, putain, Byrne. Ah là, il a les bouts, là. Vous passez ses agents. Très bien. Allez-y, Lucius. Un petit compliment, peut-être ? Allez, rejoignez votre collègue en tant que cadet, Monsieur Byrne. Très bien passé. C'est une personne que j'apprécie vraiment. Contrairement à d'autres, sûrement, j'imagine. Et allez vous habiller, vous putain de merde ! Je vais m'habiller. La porte à gauche, la porte à droite. Hop, hop, hop ! C'est tout, Lucius ? Non, je serais ravi de classer toutes vos affaires, si jamais vous avez besoin, avec les plus de 3600 bloc-notes que vous avez à la cave. C'est vrai que ça me ferait plus grand plaisir, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de matins. Du moment qu'il y a de la bière, moi, je suis là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de soucis. On est d'accord. On est d'accord. Surche en chef Price ? Oui. Alors moi, lieutenant, je serais honoré de vous seconder tous les matins en prenant mon poste et j'illustrer votre beau ton fa. C'est vrai que j'ai un choli ton fa dans la poche. Effectivement. Donc ce serait un petit plus pour vous. C'est vrai, c'est vrai. Vous me prenez par les sentiments, là. Dans la poche ou à la ceinture ? On peut voler deux. Je veux une petite... C'est bon, arrêtez là, c'est franchement ton spas. Très bien, très bien. Je ne foutrai pas tes portées. À vous, c'est le champ-chef, l'attenté, n'étite rien. Ah, mon, c'est ça, il y a ? Oui, c'est ça. Je ne suis pas très content de vous, parce que vous m'avez raccroché au nez tout à l'heure. Après, je vous ai envoyé un SMS, vous m'avez demandé qui c'est. Et là, vous ne vous souvenez plus de mon prénom. Moi, j'ai appris tous les prénoms de tous mes coéquipiers, tout le monde. Et puis vous, vous n'avez même pas les prénoms de sergent-chef. Voilà. Donc sinon, ça va, mais bon, c'est pas très bien, quand même. Bref. Très bien. Alors, je suis un peu déçu de vous tous, parce qu'aucun d'entre vous n'a parlé de notre très bon capitaine. Et ça me fait un peu mal au cœur, là. Vous savez, était trop bon susboule envers le petit lieutenant ? Est-ce que quelqu'un d'entre vous a un mot à dire ? Bon, moi, je pense que vous le méritez, monsieur le lieutenant. On va être en sexy, le capitaine. Vous êtes sûrs ? Il n'y a pas un petit mot pour le capitaine ? Ah si, mais... Mise à part le fait qu'il soit très beau. ...de seconder votre tâche pour le capitaine commandant. Attendez, j'ai juste une question. Le cadet qui allait s'habiller, vous avez pris une arme ? Rires Vous avez pris quelque chose ou pas ? Tout à fait, tout à fait. Allez-y, montrez-nous. Rires Allez-y, vous pouvez y retourner. Allez-y, vous pouvez le faire. Hein ? Ah, ça va pas ? Quoi ? Ah, moi, quand même. Vous êtes calé, bordel de merde ! Bouillette, chiotte ! Allez-y, changez ça, prenez une matraque ! Oh, putain ! Oui, ça va, j'ai désolé. J'ai un petit truc à rajouter, mon capi. Bon, le fou, si vous voulez. Viens, je vous s'écoute. Je suis désolé de vous décevoir, mais par contre, le capi ne vous va pas du tout. Je vous verrai bien avec un petit bob ou un autre couvre-chef. Parce que là, vraiment, vous avez l'air d'être, comment dire, pas très sérieux. Comment ça ? Vous vous foutez de moi ? Non, pas du tout, mon capi-chef. Mais moi, je trouve qu'il a raison, là. Ça dégage un certain côté guignol, oui. D'accord. Pourtant, moi, je lui mets bien cette casquette. Bon, je crois que mon choix est fait, là. Vous avez vraiment des goûts de chiottes de regarder votre pull. Mon choix est fait, je pense. Vous avez dit que c'était joli. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit, oui. J'attends votre rafale, bien sûr, capitaine. Mais je pense que mon choix était entre Lucius et Jimmy. Et je pense qu'il y a... Et quoi, je... Je ne sais pas. Et je pensais partir sur... Qu'est-ce que c'est que ça ? La promotion de... Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez, on vous dérange, là. Qu'est-ce que cette histoire ? Monsieur Gouverneur ! Fais-ce que si je n'étais pas là, continuez, continuez ! C'est difficile, ça. Ah, mais c'est le Gouverneur ! Oui, continuez ! Venez à mes côtés, Gouverneur, venez, venez. Je vous en prie, nous sommes en train de promouvoir les éléments de la police. Ils ont fait du très bon trouvaille. J'aime beaucoup votre cosplay, petit nain, qu'on enfile dans un canon pour s'envoler à 150 mètres en l'air. Ah oui, il me manque plus que la petite moto ! Oui. Alors, allez-y, lieutenant, oui. Ya, du coup, je promouvois en tant que lieutenant. Prends le couille en chef, à mes côtés. Le séchant chef. Chimmy, fin de ta pute ! Oh, c'est parfait ! Bravo ! Bravo ! C'est super sympa ! Merci beaucoup ! En vrai, Beskank, je pense qu'il est très très bon. Merci tout le monde ! Là, on a quand même les quatre qu'on avait, ils méritent aussi, ils pourraient être commandants, ils pourraient être capitaines, ils sont très bons. Bravo, le capitaine, il n'y a pas l'air de vouloir valider. Non, je ne dis rien, je réfléchis. Bravo ! Oui, c'est d'accord, oui. Oh, super ! Bravo ! L'application ! Oui, merci beaucoup ! Je donne votre nouvelle plaque. Oh, merci ! Bienvenue en tant que lieutenant. Non, oui. Oh, merci beaucoup. En tant que lieutenant, je pourrais dire un mot, par contre, à Monsieur Melchior, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, allez-y. Oui, bah... Fais attention, la prochaine fois que tu me renverses, je te rétrograde. J'étais au téléphone. Oh, bah, c'est pas une raison, t'as renversé un sergent-chef, c'est pas très sympa. Bah, si, c'est... Tu t'es même pas excusé, en plus. C'est vrai. Tu t'es même pas excusé, tu m'as dit, je suis au téléphone. Ah bah, c'était important. Oui. Bon, ça va t'excuser, alors, excuse-moi. Euh, le mot de la fin, gouverneur. Félicitations à vous. Respectez-vous. Faites du bon travail. Et le respect commence par changer cette affreuse paire de chaussures d'Air Max 91. Oh, d'accord, je le ferai, monsieur le gouverneur, excusez-moi. Merci. Prenez l'exemple un petit peu sur votre commandant capitaine. Regardez cette chaussure magnifique. On dirait du crocodile. Ah, vous savez, gouverneur, tout à l'heure, il y a eu une interpellation. Je suis arrivé en retard. J'ai vu ce qui s'est passé. Tout le monde a été extrêmement désolé de voir ça en ville. D'ailleurs, nouveau lieutenant, merci d'expliquer ce qui s'est passé avec la personne au mocassin. Oui, alors, c'est-à-dire qu'on a rencontré un monsieur qui avait fait une énorme faute de goût. Il avait un style vraiment très particulier. Il nous a dit que c'était la mode en France, mais bon, moi, je n'ai jamais vu ça, alors que j'habitais près de la France avant. Très bien. Expliquez-lui, il avait quoi de particulier ? Alors, du coup, il avait un ensemble, enfin, une chemise rose saumon, avec un gilet noir et un pantalon noir. Et par-dessus tout, par-dessus tout, par-dessus tout, il avait des mocassins et il n'avait même pas de chaussettes. Alors, excusez-moi, je ne souhaite pas défendre cette personne, mais j'ai aussi des mocassins sans chaussettes, parce que les chaussettes me font des mycoses. Oui, mais lui, ça ne lui faisait pas des mycoses. Oui, et puis lui, on le voyait. Vous, vous avez eu la décence de ne pas la ficher. Il avait un pantalon slim qui mettait bien ses chevilles en évidence. Allez vous habiller, bordel de merde, cadet ! Mais c'est une blague ? Qui est cette personne ? Oui, c'est un cadet qui s'est fait rétrograder déjà trois fois et qui n'arrête pas d'enlever ses habits de police, comme s'il ne portait pas fièrement la police de la 90e dans le sang. Ah oui, et en plus, il ne m'a pas dit bonjour quand je l'ai croisé dans le couloir. Il faut lui niquer sa mère. Oui. Moufla ? Allons-y. Oui, monsieur le Gouverneur ! Poussez-vous par l'eau ! Très efficace, Moufla. Très bien. Pourrions-nous avoir un discours de Sandrine, s'il vous plaît, pour clôturer la séance ? Alors, Sandrine actuellement a fait de la merde hier soir. Il est en stage d'observation chez les taxis où il est en train de laver les jambes. Pas. Effectivement, elle est juste devant. Allez la chercher, il va finaliser la réunion. Oh mon dieu ! Ça va ou quoi ? Alors, je vous présente CTLM. Bonjour CTLM. Oui, bonjour CTLM. Bonjour CTLM. Finalise cette discussion et ce discours, s'il te plaît. Improvise. Ouais, salut. Je suis un agent de stagiaire de monsieur le Gouverneur. J'étais avec les journalopes. Ouais. Et ils m'ont lâché sur le trottoir parce qu'ils devaient faire ma formation. Et ce bon Gouverneur m'a dit, tu vas aller dans la police faire le stage. Voilà. C'est pour ça que je l'emmène. Je veux qu'il lave le sol et que ça brille à la brosse à dents, s'il vous plaît. Ah ouais ? Gouverneur, il faudra pas faire ça tout le temps. Vous savez, j'ai déjà 30 personnes dont il faut que je m'occupe, si vous m'en rajoutez. Ah oui, mais je veux juste qu'il nettoie le sol. Oui, oui, bah très bien. Qui veut s'occuper du branle-couille ici présent qui doit laver le sol ? Ah, Byrne. Oui, Byrne, allez vous aider. Oui, Byrne, s'il vous plaît. Non, non. Ah ouais ? Oui, l'autre à côté, là. Ah, Chibros. Oui, Chibros. Oh putain, on est Chibros. Non, non, non. Qu'y a-t-il avec Byrne ? Si je peux me permettre, ça se prononce Chibros. Oui, Chibros. Exactement, Chibros. C'est hispanique, non ? Oui, c'est Chibros qui m'entraîne. Oui, il doit t'entraîner. Il doit t'entraîner à quoi ? Je sais pas, on m'a dit opération code nettoyage de sol. Alors ? Très bien, vous avez 30 minutes pour nettoyer la salle de réunion avec votre langue. Très bien. Oui. Ensuite, ton stage sera fini. Allez, c'est parti. Tu tires ta plus grande langue comme jamais tu as fait et tu laisses là. Ah ouais ? Je vais commencer par le fond, mais regardez pas, merci. Allez, c'est parti. Allez, tout le monde repart en patrouille en fin de service ou allez vous bourrer la gueule. Ça ne me fera pas de mal. On est en avant. Ah, bien joué. Bien joué, boufflard. Oui ? Euh, j'ai terré. Bonjour mon collègue. Bien joué pour le programme de ferme en boufflard. Ah bon ? Ça va ? Ça va ? Félicitations. Tout dès que c'était l'héreur. Tu seras le prochain. Bien joué. Vous êtes censé de quoi ? Merci. Ah bon, j'en appris toujours la classe. Vas-y, vérifiez. Oh putain de merde. Oh merde. Mets le coeur, mets le coeur. Oui. Oui. Je reviens. Il y a des trucs qui brillaient par terre. Oh c'est chiant ça. Vous êtes quoi là ? Euh, attendez. Oui ? Ah bah c'est bon. Le compte est bon, je suis cherchant. Super. Et vous fixe ? Très bien, on y va. Vérifiez ? Moi je suis toujours cadet je crois. Vous avez vérifié là ? Super. Moi aussi je crois que je suis toujours cadet. Oui, cadet. En commentaire. Et là ? Merci pour l'accueil mes bons messieurs. Pas de soucis. Hum, cadet mais attendez. Officier. Pour les collègues qui ont changé de route, je vous invite à passer aux messieurs. Eh commandante, il faut qu'on vous parle avec Bernard. Pourquoi ? Vous avez deux minutes. Oui allez-y, je vous en prie. Fixe, allez rejoindre les autres patrouilles. Ah d'accord, bien reçu. Oui capitaine. Pardon. Vas-y, vas-y, t'es nul. Ah oui. Ah oui. Ah oui, donc on a un petit projet avec Bourne. Oui. Je voudrais, si possible, avoir la possibilité de faire une petite vidéo promotionnelle avec la brigade du Chibre. Est-ce que vous en pensez, mes capitaine ? Donc, les deux pour les chibres, pour la brigade du Chibre et puis faire une petite vidéo promotionnelle pour les PD. Qu'est-ce que vous en pensez, mes capitaine ? C'est pour battre en avant. C'est une super vidéo, mes capitaine. Vraiment. 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 Grosse caridade. Ah ouais, c'est pour montrer les fracacités de la police. Exactamente. Vous connaissez la brigade du Tigre, mes capitaine. Petite parodie de la brigade du Tigre, vous voyez. Ça va être sympathique. Trouvez-moi un autre nom, mais en parlez plus pour le moment, sinon je vais vous taper. Rires. 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 Qui c'est que je vais prendre avec moi ce soir pour aller baiser ? Il est où Burd ? Ça va Burd ? Oui, je ne sais pas, il n'est pas concret. Mais bon. Oula, Baon. Mais ce n'est pas grave, les gars. Il faut garder l'espoir. Il faut garder l'espoir. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Baon, tu as le teint pâle. Oui. Je ne veux pas refuser. Je veux qu'ils arrêtent avec le mot Chibre. Ah oui, très très pâle. À toutes les sauces, tout le temps. Parce que ce n'est pas le truc qui me dérange. Ils n'arrêtent pas de faire ça sur tout leur RP. Arrêtez avec le Chibre, bordel de merde. Vous sortez d'un an et demi de renard. Calmez-vous un petit peu, putain de merde. Changez un peu. Je ne peux pas critiquer des gens tout le temps sur ça. Qui c'est ça ? Monsieur ? C'est fixe, mon lieutenant. Ah putain, quel look de merde. Oui, je le sais, pour ça, je vais me changer. Ah très bien. Je ne peux pas critiquer les gens qui ne changent jamais de perso pour qu'ils refassent le même dans mon L.Speedy, putain de merde. Bon, c'était bien sympa. Allez, on va tirer jusqu'à une heure en mode... Non, non, jacobin, c'est Will Anderson. ... ...